Ça va ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Le monde. Les Brazzavillois ont été en émoi hier dimanche en matinée. Une agitation causée par des détonations provenant du dépôt d'armement des forces armées congolaises à Pila. Cette tragédie qui a occasionné d'importantes pertes matérielles et humaines n'a pas laissé indifférent le président de la République et son gouvernement qui promptement se sont rendus dans les hôpitaux pour mesurer l'ampleur de la situation. À savoir l'explosion d'un dépôt d'armement des forces armées congolaises dans le quartier de Pila et qui a causé la mort de plus d'une centaine de Congolais, soit 146 décès au moment où nous parlons, sans oublier les dégâts matériels. Moment trouble Dialogue 1 Dans une rue La nuit Une fille Elle a un regard perdu Elle semble chercher quelqu'un avec abattement Il fait sombre Un garçon Il parle seul et a une allure pressée Ils se croisent tous les deux La fille se cogne contre le garçon Hé ! Tu vois pas où tu marches ? Ah ! Elle veut partir mais le garçon l'attrape par le bras Tu plantes ton coude dans mon oeil et tu t'en vas sans faire d'excuses ? T'as des yeux dans le tibia ou quoi ? Je suis désolée Désolée ? C'est tout ce que tu as à dire Je sais pas ! Des merdes ! Oh non il manquait plus que ça ! Il regarde le sol attentivement bien qu'il fasse très sombre C'est quoi ? Tu as un portable pour éclairer T'as perdu quelque chose ? J'ai perdu plus qu'une chose Plus qu'une chose ? Je vais lui dire quoi moi ? Je suis vraiment Le portable ! Il tend sa main vers la fille Si tu avais une mère hystérique comme la mienne Tu me prendrais pas cette peine de me dire Je suis vraiment désolé La fille lui tend un portable Dont la luminosité est très faible Je n'arrive pas à bien voir Pourtant un billet de 2000 francs serait visible dans ce noir T'as perdu de l'argent ? Non bien plus que de l'argent J'ai perdu 2000 francs de ma mère 2000 francs de ta mère ? Oui 2000 francs de ma mère 2000 francs Je suis désolé Désolé non Je ne peux pas de ce mot Ça ne calmera pas les nerfs de ma mère Si tu avais goûté Une seule minute à ces crises de nerfs Tu ne resterais pas planté là A me regarder sans émotion Mais n'aie pas peur C'est un billet pas une pièce Et alors ? Un billet de banque Ne s'enfonce pas d'un seul coup dans le sol Sauf s'il est emporté par le vent Oui mais C'est possible de le retrouver De toute façon C'est à toi de fouiller le billet C'est toi qui m'as bousculé Pardon Je suis à la recherche de mon petit frère Eric Ton affaire de petit frère ne pourra pas apaiser les nerfs de ma mère Mais si je ne trouve pas Eric le plus tôt possible Moi aussi je devrais affronter les colères de ma mère Et je ne veux pas ça Moi aussi je ne veux pas ça Maman va bientôt rentrer Ma mère qui va crier toute la nuit pour ses 2030 Tu as pensé à ça ? Oh je t'en prie Si tu avais cherché Tu l'aurais certainement déjà retrouvé On n'en serait pas là Mais tu ne sais pas comment ma mère est capable de se déchirer les habits Parce qu'elle n'a pas trouvé Eric Et toi ? Tu ne sais pas comment ma mère peut grogner Et s'y flotter comme une chouette toute la nuit En t'empêchant de dormir C'est sa façon à elle de te punir d'avoir perdu son dernier billet de 2000 francs Une voiture braque ses phares sur les deux adolescents Excuse-moi je dois partir Ton coude s'est planté dans mon oeil J'ai mal Je suis fatigué d'avoir mal ces derniers temps Mal et toujours mal Je te demande pardon Je n'ai pas fait exprès Hé ! La soeur de Bella ? Il attrape la fille par le bras Elle sursaute C'est moi ? Le petit ami de Bella ? Oui je vois Monologue 1 Il est 4 heures du matin On entend quelques oiseaux chanter Parfois un coq Bruit de vent dans les arbres Froissement de feuilles Derrière une maison Un jardin Le père de la fille Pelle en main Creuse un trou Parfois Il s'arrête Reprend son souffle Et regarde autour de lui Comme s'il avait peur D'être surpris Brusquement Il pose la pelle S'assoit sur un amas de terre Et se met à rire Il a l'air Traversé De mille pensées Il se lève Entre dans la maison Et en revient En tenant à la main Un costume Et une paire de chaussures Toutes neuves Et j'ai eu l'air D'un joker Sorti d'un jeu de cartes Ou quoi Quand je suis arrivé Au bar ce soir De radieux Cris m'ont accueilli Tous les yeux Dans les bars Se sont braqués sur moi Je n'ai perçu La cause D'un tel enthousiasme Que quand un jeune homme S'est approché Et m'a dit Ah Aujourd'hui Le grand est tiré À quatre épingles On ne savait pas Que tu étais un sapeur Je me suis rendu compte C'est mon nouvel accoutrement Qui a enflammé les esprits Oui Bien sûr Des cris m'ont accompagné Jusqu'à ma table habituelle Ces cris ont éveillé en moi Une certaine honte Un joyeux bonjour A fleuré mes oreilles Je me suis retourné J'ai vu le fils du voisin Assis sur la table d'à côté Il m'a présenté son cousin En me disant Qu'il était devenu Le nouveau millionnaire Le jeune millionnaire M'a regardé Les mots qui sont sortis De sa bouche Je ne les ai pas Vraiment entendus Une seule phrase Qui me revient Je m'en fous De la vie Ça pétillait dans ses yeux En même temps Il a parlé de sa mère Et de son père Mort certainement Il a parlé de Ses foutues bombes Une musique est venue Rechauffer l'atmosphère Le jeune millionnaire S'est levé Avec sa bouteille de bière Il a aspergé dans le bar En criant à qui voulait l'entendre Qu'il se foutait de la vie Des filles ont repris Le slogan en chœur Elles ont secoué leur rein Au rythme de la musique Le jeune millionnaire A mis la main dans sa poche En a retiré une liasse Qu'il a jetée par terre Vers la foule Des gens sont accourus De partout Cet engouement A fait rigoler Le jeune millionnaire Il a goûté Du plaisir Du pouvoir Il était hissé Au sommet Il a regardé Les pauvres bougres En bas de l'échelle Qui se sont déchaînés Pour se partager Des miettes Qui se sont tombés Du haut de sa tour Un nouveau lot de biais A été projeté Dans l'air Et ça criait Voix ma ! Voix ma ! Voix ma ! Ma patron Notre jeune millionnaire S'est retourné vers moi Hé, grand Du vin pour vous Eux C'est une bande d'assoiffés Un cadeau veut dire imprévu On reçoit Et on ferme sa gueule Grand, buvons Demain nous irons tous Faire un gros dodo Moi Mon père M'attend Aussi petit De taille qu'il était Mon père Il courait Il courait aussi vite Que le vent Ce jour-là Il avait attrapé Ses boyaux Entre ses mains Avant de s'écrouler Ses boyaux Entre ses mains Et courir avec Une lueur sombre a traversé Les yeux du jeune homme Il a repris son petit rire bizarre La foule qui a continué A s'enthousiasmer Mais s'est mis à crier La bière La bière La bière Sans se faire prier deux fois Le jeune millionnaire a crié En bavant de la bière De la salive Et de la sueur Je m'en fous de la vie A boire pour tout le monde Une envie terrible M'a pris D'imiter la folie du jeune homme Envie de dire au barman De vider son congélateur Et que ça coule à flot Mais Mon sac avait l'air d'une bombe Je ne voulais pas y toucher Ni à aucun diétri sommeillait dedans Un cafard s'était coincé Dans ma borge Une chose quelconque Voulait que je le crache J'ai ouvert la bouche Comme un chien qui allaite Rien n'est sorti Que du souffle Une haine quelconque M'a pris Comme ça je ne sais quoi Une envie soudaine de briser M'a pris La bouteille de bière par exemple Peut-être de casser une table Ou encore La bouteille de vin Qui brillait sur la table d'à côté De la briser Voir couler le liquide rouge Ça ferait penser au liquide rouge Qu'on voyait Se coaguler par le feu Malgré le brouillard qu'il y avait Ça se voyait ce liquide Et moi C'était une poitrine Qui explosait devant moi Oh pas ça Pas de souvenirs Ouais J'en étais J'en étais à la bouteille Oui la bouteille Voir la bouteille se briser sur la tête de quelqu'un Par exemple sur celle de ma femme Ou peut-être mieux Celle de ma soeur Brigitte Mais aussi Celle de ma mère La bouteille de vin sur la tête de ma soeur N'aurait fait aucun effet Sa tête doit être solide Il lui faudrait une courte bouteille de bière brune ou noire Là elle cracherait affreusement sa ville Et ma femme Martine Elle mériterait la bouteille que je tenais dans mes mains Martine Quand elle a entonné son hymne matinal M'assommant avec sa grosse voix Alors que le brouillard du sommeil me tenait encore dans son filet J'ai prié Dieu De m'ouvrir les yeux dans un autre monde que celui-ci Martine s'est assise au chevet du lit Comme ça Comme ça sa voix tourbillonnait mieux à mes oreilles Je te répète Si ce n'est pas beau aujourd'hui Tu fais comme les autres Parce que moi je ne veux plus attendre Ma patience a atteint ses limites Martine Ses premiers mots au réveil 3 millions Ses derniers mots à la porte du sommeil 3 millions Ça rend des fous 3 millions 3 millions Pour la mort de nos deux enfants Bella et Jerry Ça rend amnésique 3 millions C'est une autre Martine Qui est née de ces bombes Les radiations de ces poudres M'ont recraché une mégère À la place de ma femme Un vent a soufflé fort Martine venait de claquer la porte Allongé sur le lit Je n'ai pensé à rien Je pensais Que cet argent Nous donnerait le sourire Martine Ça ne donne pas le sourire Depuis que je le tiens Je lutte fort Contre quoi Je ne sais pas Je ne saurais pas le dire Tout se confond en moi Je ne m'appartiens plus La peur m'habite plus que jamais Cet argent étourdi Cet argent assomme Je veux t'épargner Ce malaise Martine En me mettant dans le lit Ce soir Le sommeil m'a d'abord Saisi Tout doucement Puis j'ai eu la sensation De me cogner De quitter mon corps Je ne sais pas Un déséquilibre quelconque A tourloyé dans ma tête J'ai ouvert les yeux Ma journée M'avait épuisée J'aurais mieux fait De choisir un autre lieu Pour passer la nuit Mais Martine Ronflait à son neige Son haleine chaude Défleurait de temps en temps Mon visage J'ai été Tenté de la réveiller Lui parler de cet argent Je me le suis interdit Plusieurs endies m'ont pris L'enserrer La mordre La violer L'embrasser L'étouffer Dans son sommeil Je voyais cet argent En elle Sur son visage Sur sa bouche Grande ouverte Sur ses cheveux Voir Martine Ronfler C'était voir Cet argent Gronder Dialogue 2 Le garçon Entraîne Doucement la fille Dans une maison Inachevée Il regarde Autour de lui Pour être sûr Que personne ne les voit Elle résiste un peu Mais se laisse Quand même vider Des mégots De cigarettes Tombent de la poche Du garçon La fille Observe l'endroit Avec mépris N'est pas cet air effrayé Ne me touche pas Je vais pas te manger Quand même Je suis pas un monstre L'endroit me fait peur Papa Pourrait nous surprendre Ou quelqu'un d'autre Se cacher Crée toujours Des soupçons Des comérages Ne t'inquiète pas Je veux juste Te parler Me parler Tu fumes maintenant Non Je n'ai jamais Et ça ? La fille montre Les mégots de cigarettes Je les ai vus Tomber de ta poche Et moi Tu me fais peur Elle tente de partir Ne t'en vas pas Je ne peux pas rester ici Je veux te parler Je ne peux pas rester Je te dis Pourquoi tu m'as fait venir Dans cette maison inachevée Je ne sais pas Je voulais être Avec toi Seul avec toi Seul avec moi ? Le garçon la regarde Avec peine Sors un morceau de papier Froissé de sa poche C'est sa dernière lettre C'est toi qui me l'avais apporté La fille regarde attentivement Le papier froissé Refoule ses larmes Oui Je sais Je l'avais froissé Quand j'ai su Qu'elle Qu'elle ne pourrait plus sourire Avec cet air taquin qu'elle avait Je ne veux plus parler de ça Regarde-moi Tu ne veux plus parler de quoi ? Du sinistre ? De Bella ? Tu ne veux plus parler de ta soeur ? Je ne sais pas Je ne veux plus parler de tout ça De tout ce que tu veux qu'on parle Je n'arrête pas de relire cette lettre Mais arrête ! Je t'en prie Son courage Sa vivacité Mais laisse Bella tranquille Laisse Bella tranquille Laisse Bella tranquille Laisse Bella tranquille Laisse-la tranquille Où elle est ? Je n'ai plus jamais parlé de... Parler d'elle va m'épuiser Je ne veux pas m'épuiser Elsa J'avais autre chose à te dire Je crains de laisser maman seule longtemps Promets-moi Promets-moi Je dois veiller sur Eric Et je veux aussi que papa me trouve à la maison Monologue 2 Dans un salon Des billets de banque éparpillés sur une table La mère du garçon tourne autour de l'argent Elle a un paquet de cigarettes en main C'est donc ça Trois millions Trois millions Que je n'aurais jamais vu de ma vie Sans le sinistre Trois millions Sur les cendres de nos vies Vont pousser Les trois millions Non Sur les cendres De ta vie Pousse-t à présent Les trois millions Oh je te vois Dessus Je te vois Sur les trois millions Si c'était sur les cendres de ma vie Que ces trois millions avaient poussé Tu aurais fait quoi toi ? Je te vois me tourner le dos Parce que monsieur allait bientôt esquisser Ses plus beaux sourires Et que moi je ne les méritais pas Ses beaux sourires Tu les aurais dirigés ailleurs Une fois que la vie t'aurait assouvie Sans pour autant avoir pu te satisfaire Tu aurais porté la colère De tes insuffisances Sur mon corps Que tu battais Comme on bat un tam-tam Ne me serais-je pas attendue A voir des hématomes se déployer Sur tout mon corps Pour un oui ou un non Tu n'avais que la violence A me partager Commençant par tes yeux Jusqu'à tes bijoux de famille Même ma respiration t'enrageait Tourne-boulée ta tête Ton cerveau Non ! Tu n'es plus là Tu n'es plus que ces Trois millions Et je vais te bouffer Tu sais ce que j'ai acheté En premier avec toi ? J'ai acheté De la cigarette Oui De la cigarette Simplement Oui Je vais fumer Maintenant C'est-à-dire que j'ai changé Je te vois déjà te remuer Pour crier à une abomination Mais tu n'as plus voix au chapitre Monsieur Trois millions Elle sort une cigarette du paquet Et s'assoit et fume Elle envoie de la fumée Sur les billets de banque Posés sur la table Elle tousse de temps en temps Elle rit aussi par moments Comment ça m'est venu Cette idée de cigarette Je crois que j'ai toujours rêvé D'être une femme fatale Une femme aux allures Une femme moderne La cigarette doit donner Cette allure n'est-ce pas ? Mon chéri Je t'ai appelé mon chéri Ça fait combien de temps Qu'on ne s'est pas appelé chéri Quelqu'un m'aurait vu ce matin Et cet après-midi Il n'aurait rien compris Ah oui Celle qui est sortie de cette maison Ce matin Et celle qui est rentrée Cet après-midi Sont deux personnes différentes Ah oui Bien différentes Je pense encore au remords Qui m'asseyé Quand je suis sortie de cette maison J'avais une haine Presque ignorante Sur les trois millions Là Je rentre Avec une folle envie De vouloir croquer la vie À pleines dents Ah j'ai fait une rencontre Qui m'a mis la puce à l'oreille Devant les bureaux de l'administration J'ai rencontré trois femmes terribles Elles avaient des langages Qui m'ont révulsée au début Par la suite Leur conversation m'a presque éblouie Elles sont toutes les trois Devenues veuves Suite au sinistre Elles ont exprimé une rage À vouloir tuer leur mari Une deuxième fois Elles ont fait un éloge du sinistre Comme quoi il était leur sauveur Tu te rends compte ? Elles l'ont crié devant tout le monde Mon fils m'accompagnait Lui aussi a entendu Il y en a une parmi elles Que le mari a failli dépecer Avec un poignard La deuxième femme S'est retrouvée par trois fois évanouie Par trois fois Transportée Et réveillée à l'hôpital Tu sais quel genre de salaud Était le mari de la troisième femme ? Eh bien Il était un salaud De ton espèce Un chauffeur de taxi Qui avait des poches trouées Chaque fin du mois Il avait la même chanson à la bouche Que ses patrons ne le payaient jamais Et tu sais ce que faisait sa femme ? Vendeuse de coco Comme moi Elle vendait ses feuilles sauvages Pour subvenir aux besoins de leurs enfants Le mari l'avait réduite A une vie d'extrême pauvreté Au point qu'elle passait son temps A coudre et recoudre ses pagnes Déjà fatiguée au fil blanc Devenant ainsi la risée De tout le quartier N'est-ce pas là mon histoire à moi ? Un bon matin La femme a décidé d'aller voir Le patron de son mari Elle a noué son pagne Avec des nœuds solides Elle en avait marre Et tu sais ce que Ce salaud de mari Qui te ressemble a fait ? Il a pris un morceau de pagne Fatigué de sa femme Il a couru Il l'a attaché A la branche d'un manguier Disant à sa femme Que si elle insistait Pour aller voir son patron Lui Il n'avait qu'un seul chemin À suivre Le suicide Parmi les trois femmes C'est elle qui avait la rage Dans le sang Ça se voyait Elle n'avait que la peau Sur les os Comme si elle souffrait De malnutrition Elle a eu des crises de pleurs Mais elle ne pleurait pas Son mari Elle pleurait Parce qu'elle s'imaginait déjà Le nombre de pagnes Et de bijoux Qu'elle allait s'acheter Avec les trois millions Tu te rends compte ? Dialogue 3 La fille entraîne doucement Le garçon Dans la maison inachevée Elle regarde autour d'elle Pour être sûre Que personne ne les voit Le garçon a l'air étonné Il suit la fille Avec hésitation Tu m'as traité De tous les mots Quand je t'ai emmené ici Et toi tu me traînes ici Comme un animal Chut J'en peux plus Tu n'en peux plus de quoi ? Pourquoi m'emmener ici ? Mon père Il devient fou Il les a enterrés Tu te rends compte ? Il les a enterrés Sans remords Il a enterré quoi ? Que va dire ma mère ? Que va-t-elle faire ? J'en peux plus De continuer comme ça Et continuer comme quoi ? Elle crie à longueur de journée Elle s'alarme pour un rien Elle peut pleurer à l'instant Et puis rire par la suite Parfois Elle griffe dans le vide Elle pense que tout Complote contre elle Elle s'isole la plupart du temps Elle parle toute seule Elle ne peut plus s'occuper De Bertie et d'Eric Elle crie tout le temps Qu'elle n'en peut plus Et moi alors ? Non mais attends Je veux d'abord que tu te calmes T'as vu le regard de la tante ? Elle me lorgne bizarrement Chaque fois que je prends soin De mon frère Et de ma soeur Elle dit que c'est une tâche Qui revient à ma mère Et non à une fille de 13 ans Viens Non ? Le garçon entraîne la fille Sur une pierre S'assoit à côté d'elle Elle tremble Elle veut parler Il lui ferme la bouche Avec son index Chut Je veux que tu restes calme Hier Brigitte Ma tante A frappé copieusement Le petit corps de Bertie Avec un fouet en caoutchouc Pourquoi ? Bertie la regardait manger Avec des gros yeux gourmands Et la Brigitte Elle n'aime pas les enfants gourmands Surtout avec des gros yeux Qui la regardent Maman a crié qu'elle était fatiguée De recueillir chaque jour Le fond des marmites Et lui Lui il a Il a Tu sais ce qu'il a fait mon père ? Je veux plus le voir Non mais calme Calme Mes 13 ans Ont déjà commencé A peser sur mes épaules Je viens de quitter ma mère Elle s'est enfermée dans la maison Elle parle seule Elle parle à table Tu sais J'ai vu ton père hier Je parie qu'il n'y avait pas toute sa tête Hier soir La nouvelle s'est ébrutée Dans les environs Qu'il y avait Un nouveau millionnaire Dans le bar Qui a offert à boire A tout le quartier Ton père était là Dans le bar Il portait un costume Tout neuf Il était Tout sourire Mais il y avait quelque chose en lui Qui disait qu'il n'était plus le même homme Si Bella était là Elle aurait eu le courage De l'arrêter dans sa besogne C'était à moi de mourir à sa place Sans contrôle Le garçon s'approche de la fille Et lui prend les mains Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai besoin de toi moi Je suis pas Bella Je dis pas que tu es Bella Je suis pas Bella Ça veut dire que tu me touches pas comme ça Non mais c'est pas ce que tu crois Je voulais juste Tu voulais me toucher comme tu touchais Bella Mais non Ah si je me voyais Je voyais comment tu lui prenais ses mains Et elle C'est toi que je voyais Et non Bella Non tu peux pas Donc quand je venais chez vous Non La fille gifle le garçon Insultez Bella de cette Arrête Le garçon secoue la fille La fille veut s'enfuir Le garçon l'attrape par la main Et lui barre la voix La fille veut prendre une autre sortie Le garçon ramasse une grosse pierre Si tu fais un pas de bus J'écrase cette pierre sur ton dos Elle s'arrête Se retournent les mains en l'air Gardant son calme Silence Le garçon jette la pierre Il est horrifié Confus Silence Sans oser regarder la fille Le garçon met sa tête entre ses mains Pardonne-moi Je sais pas ce qui m'a pris Tu peux pas comprendre Bella n'était pas ce que tu crois Elle portait bien ses shorts Je sais qu'elle portait des shorts Et alors ? Non mais tu comprends pas Elle jouait au football avec moi Non mais tu délires Je volais l'argent de mon père Elle aussi volait l'argent de votre père Mais arrête Tu vas me rendre folle Un père qui enterre de l'argent Une mère qui compte les étoiles Et toi ? Un voleur ? Bella ? Non ! La fille sort en courant Hé attends C'est parce qu'elle court toujours Votre père a enterré l'argent ? Votre père a enterré l'argent ? C'est le fou c'est-tu ? Moment joyeux Un Le père de la fille Avec un gros sac Qu'il pose à terre Bâtir sur un marécage Échapper à une catastrophe N'assure à rien une bonne reprise de soi Être rescapé Ça vous rend la vie qu'à moitié Juste vous permettre de respirer Et l'autre moitié est emportée par le déluge Ça vous fait tenir sur un fil Prêt à vous lâcher au moins de souffle Comment le dire à Martine ? Elle ne m'a jamais pardonné les trois millions Pourtant je me suis senti homme ce jour-là J'avais fait le deuil Et retrouvé ma paix Martine me tuerait si je ne rentrais pas avec cet argent Il agite le sac 25 millions pour Géry 25 millions pour Bella Millionnaire pour deux enfants Deux beaux enfants Deux très beaux enfants Deux très beaux enfants Broyez par le sinistre Pour ce genre de cas Où le remorque vous pond le même jour Puis s'en va Où il vous quitte à jamais Mon remorque à moi A existé un seul jour Puis s'en est allé Il le fallait pour tenir le coup Mais cet argent est ma faiblesse Elle me met à genoux Et la Brigitte qui cherche toujours du nombre quelque part Deux Dans la maison inachevée Le garçon est assis sur une pierre Il fume Il regarde un peu partout S'impatiente Dès qu'il voit la fille s'approcher Il jette son égo de cigarette Tu n'avais pas à traumatiser Eric pour qu'il m'incite à venir ici Je lui ai juste dit De te dire que j'attendais ici Tu lui as dit combien de fois dans la journée Et combien de fois dans la semaine Presque chaque jour, chaque heure Je ne veux plus de ça Elsa Attends Au fait, tous ces mégots C'est toi qui fumes comme ça Non Tu sais Ma mère fume aussi Elle porte des chaussures à hauts talons maintenant Des tailleurs chics Elle sourit à tout moment Comme si elle planait dans les nuages Et toi, tu lui voles son argent Je ne suis pas un voleur Qui glisse ses mains dans les poches de son père Peut aussi les glisser dans la trousse de sa mère C'était pour aider nos mamans En détrouçant vos papas C'était l'idée de Bella Je t'interdis de salir l'image de Bella Attends Ne cherche plus à voir Eric Quoi ? La mère du garçon D'une main, elle tient un paquet de cigarettes De l'autre, elle a une bouteille de champagne De ta poussière L'échéance a augmenté Tu deviens 25 millions Du champagne Du champagne Je dis que ça coule à flot Et ça coule Allez, bois un petit coup avec moi Je parie que tu goûtais au champagne Toi, avec tes maîtresses Certainement Avec ton salaire de directeur d'école privée Un mois, tu disais toujours Qu'on ne t'avait toujours pas payé Ta poussière a bien payé Chaque hématome que tu m'as infligé Pendant nos 20 ans de vie commune Ta poussière A récompensé Toutes mes années de dur labeur Passant de vendeuses de sky Caille, yaourts Jus de bissap Jus de gingembre Avendeuses de feuilles sauvages De coco avec une échine courbée Des moqueries dites dans mon dos Des ristournes Finissant par des insultes Tu avais fait de mon quotidien Un enfer A présent Je suis au champagne Chaque jour J'apprends à sourire A me relaxer A me sentir légère Ce regard que j'avais Celui d'une âme frustrée Celui qui appelait la pitié Tu te souviens de ce regard Que tu fuyais chaque soir Et ben Il s'est volatilisé Tu sais ce que je veux apprendre Là maintenant tout de suite Nager Je veux apprendre à nager Je nagerai comme une forcenée Comme ça A chaque brasse C'est le passé qui s'en ira Et toi avec A chaque brasse Une portion de ton odeur Quittera certainement mon corps Et ton fantôme aussi 4 La mère de la fille Elle a un gros sac Elle pose le sac au sol Sors des billets de banque Oh Il ne m'aura pas cette fois-ci Enterré 3 millions Qu'il ose le faire avec ça Je le tue Elle se couvre De ses billets de banque Avec exaltation Martine Martine Je n'entends plus rien Martine Martine Je suis dans l'ivresse De moi-même Martine Martine Je goûte aux millions Je hume leur odeur L'ivresse me prend On dit que leur parfum Apaise les nerfs Leur parfum Donne toujours le sourire Leur parfum Rajeunit de 10 15 Voire 20 ans Dire que ces billets de banque M'appartiennent Ça me rend ivre Ivre d'insouciance Et Brigitte Ma chère belle-sœur Qui devient toute douce Celle qui a régné comme une reine Sur mon royaume Rendant ma cohabitation Avec la belle famille Plus que désagréable Je la tiens tout en laisse Elle a été folle Je le sais De croire que ma famille Était responsable Mystiquement du sinistre Qui a secoué toute la ville Je lui concède cet aspect Superstitieux de la chose Mais Me servir d'elle Pour que son frère M'épouse enfin C'est en ça que la Brigitte Devient intéressante 5 La fille Dans la maison inachevée Elle compte les mégots Des cigarettes Le garçon arrive Il est surpris De la retrouver là Papa a lu ta lettre T'es fière de toi Elle s'arrête Regarde le garçon Avec surprise Il porte un beau costume Tu es toute belle Je savais que t'allais venir ici Tu rayonnes dans ta robe Ta coiffure Tes bijoux sont super C'est ma mère qui m'encombre De toutes ces futillités Mais toi T'avais pas à m'écrire Surtout pas à donner ta lettre à Eric Papa l'a intercepté Y'a rien de grave Je t'ai juste demandé pardon Dans la lettre Et Bella T'as pas parlé de Bella Mais non Je sais que ça ne t'aurait pas plu Ça aurait surtout fait mal à mon père Il disait qu'elle lui ressemblait Tu portes un beau costume Oui C'est du Ralph Lauren Ma mère dit que c'est la qualité américaine Je dirais à maman d'en acheter un pour Eric Elle se guérit dans le shopping ma mère La mienne aussi Attends S'il te plaît Je veux pas t'entendre parler de Bella Par 6 Réunion de famille Pour discuter des dépenses A effectuer avec les 50 millions Perçus par le père de la fille Par où faut-il prendre la fuite ? Une crispation sans merci Envahit ma chair Je me rédit comme si j'entendais des ligaments de mes muscles se déchirer Douleur Une bouffée de chaleur me sillonne d'un trait Je dégouline de partout Piqué à vivre J'aimerais décacasser ma peau J'ai plutôt envie de me déshabiller De courir Peut-être de m'envoler Partir d'ici Tous ces gros yeux assoiffés De spectacles se jetteront sur moi Me traiteront de fou Riront jusqu'à se tordre Ils trouveront là un spectacle À la taille de leur enthousiasme Je retiens mon souffle aussi longtemps dans ma poitrine Il arrose mes poumons Sensation de flottement Brigitte veut ma peau Elle a rassemblé toute la famille Que faire de l'argent devient une affaire familiale Et la Martine qui s'accroche à elle Quand il faut parler de mariage Cesse Si tu me voyais aujourd'hui tu ne croirais pas Tu ouvrirais tes yeux Jusqu'à ce qu'ils éclatent Moi Qu'on appelait la planche Je suis toute transformée Tu insultais ma taille anorexique Mais aujourd'hui je porte des robes Qui affinent majestueusement ma taille J'ai une peau hydratée Réhydratée Avec des crèmes haute gamme Tu sais J'ai un fiancé maintenant Ouais Il dit que j'ai des jambes de rêve Est-ce que toi tu avais un seul jour Admiré mes jambes ? Un, un, non Huit Je regarde tout Du haut de mon sommet C'est juteux d'être au sommet J'achète le sourire Non J'achète tout sourire J'achète le respect L'obéissance Le droit d'aînesse La priorité J'achète surtout Brigitte Ma belle soeur Mon sommeil est presque vénéré Je peux dormir deux jours d'affilée Pas une seule plainte Personne pour me traiter de paresseuse C'est le sommeil du sommet Moment suspendu Monologue 1 Dans une cérémonie de dot La mariée est cachée par certains membres de sa famille A un endroit qui ne doit pas être connu de la belle famille A un moment de la cérémonie Le marié devra aller chercher sa femme S'il ne parvient pas à la trouver Il devra payer une amende En ce moment La mère de la fille est à cet endroit Cachée Car c'est le jour de sa dot Elle est dans une chambre Devant un grand miroir Habillée cérémonieusement Elle attend que le marié vienne la chercher Elle oscille entre rêve et réalité Elle semble entendre des voix à l'intérieur d'elle Elle regarde son reflet dans le miroir Comme si elle était inoptisée La mère de la fille a une bouteille de bière entre ses mains Transformée en une poupée indienne Je suis là toute belle Je ne me reconnais plus dans ce miroir Une coiffure lourde sur ma tête Mon sari d'un rouge vif fait de moi une déesse sortie des films hindous Une beauté ça s'achète aussi Je goûte au plaisir d'acheter la beauté comme les femmes de la haute classe Encore la nausée Elle boit une gorgée Les vertiges J'entends des voix J'entends des voix Où c'est moi-même Qui m'entends crier Au-dedans de moi Toutes ces sensations M'ont cloué au lit ce matin J'ai eu envie d'avoir des ailes Et de m'envoler comme un oiseau Brigitte est rentrée dans notre chambre Elle a tiré les rideaux La lumière du jour M'a donné du courage d'ouvrir mes yeux Mais mon corps est resté cloué au lit Ma tête s'est trouée cette nuit Tout est tombé dans le trajet de mes rêves Il n'y a plus rien Rien du tout Cette phrase Dite dans un moment d'étourdissement A fait peur à Brigitte Voyant que mes sens s'embrouillaient Elle a massé mon corps avec un baume J'ai crié Mon corps s'enflamait Il a été roué de coups Cette nuit on dirait En me massant Brigitte faisait des incantations De prières Une confusion a envahi mes pensées Je me mettais à délirer Que tout emboutement soit anéanti Un jour de mariage Ce n'est pas possible Elle a crié Je sais que ma sortie Serait abracadabrante La parcelle et la ruelle Serait mises en effervescence Des femmes agiteraient leurs pagnes Les hommes crieraient En agitant leurs bouteilles de bière Les enfants voient courir de partout Tout le monde voudrait voir la mariée Est-elle belle ? A-t-elle maigri ? Grossi ? Défréchis ? Est-elle encore jeune ? Son sourire ? A-t-elle des faussettes ? Ses habits ? Sa coiffure ? Ses chaussures ? Ses ongles ? Son cou ? Son teint ? Son maquillage ? Sa poitrine ? Ses hanches ? Bla 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 Oh ! Je ne veux pas ça C'est un moment de sourire Mais je n'en ai pas Je ne saurais pas en distribuer J'entends des voix Bella Jerry Jerry Bella Bella Jerry Jerry Bella Bella Jerry Comme si je les voyais dans le miroir Elle touche le miroir J'entends la voix de qui ? De Jerry ? De Bella ? Non Ça doit être celle de Jerry La voix de Bella est plus grave Caverneuse Oui ? Jerry ? Que je vienne ? Elle se cogne Qu'est-ce qui m'arrive ? Je veux rentrer dans le miroir ? Elle prend une gorgée de bière Jerry Cette lilac Tu avais dormi Avec les nouvelles baskets Que j'avais rapportées du marché Tu étais tellement content Que personne n'avait réussi à te les faire enlever Le matin sous les bombes Tu as couru avec Oh Jerry Mon Jerry Elle tend ses mains vers le miroir Tu es tombée en serrant la main de Bella Puis tu t'es envolée comme un oiseau Oh Jerry Le sourire Le sourire Elle regarde attentivement dans le miroir Ça doit être celui de Bella, oui Le sourire de Bella 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 Bella, tu veux me prendre en photo ? Non Mon sourire ? Tu veux prendre mon sourire en photo ? Il s'arrive Bruit de l'extérieur Des pas Des cris Une porte s'ouvre Une lumière est projetée sur elle Et l'aveugle Elle couvre ses yeux Avec ses mains en criant Non Puis noir Dialogue 1 La fille Dans la maison inachevée Elle porte une belle robe Elle attend le garçon Elle s'impatiente Elle semble troublée Bella Jerry Jerry Bella Bella Jerry Non Pas Bella Elle avait une voix grave Pressante Autoritaire C'est La voix de Jerry que j'entendais Une image de lui Tout souriant M'est revenue Et M'a oppressée Jerry 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 Bella Le garçon Rentre Hey Tu es Quoi Tu pleures Tu es là Tu es belle dans cette robe Merci J'ai oublié que je l'avais gardée sur moi Le garçon prend les mains de la fille Tu pleures Tu parles de Bella De Jerry Je sais pas ce qui m'a pris d'un seul coup Nous étions en train d'essayer des robes de filles d'honneur Mes cousines et moi Et brusquement J'ai vu le visage de Bella Et de Jerry Sur cette robe J'ai été troublée Je me suis rappelée Que je les avais pas vraiment pleurées Leur souvenir Me revient Tout frais J'ai senti comme une épine Qui me tenaillait le coeur Et j'ai pas eu le temps de changer de robe Je me suis enfuie C'est horrible ces souvenirs Il veut enlacer la fille Mais elle s'écarte Je dois aller mettre cette robe La remettre Le mariage est pour bientôt Et je veux pas qu'on se rende compte Que de son absence Le garçon attrape la fille par le bras Attends Lâche-moi Mais Tu m'avais promis Quoi ? Là derrière cette pierre Des mégots de cigarettes D'autres personnes viennent ici aussi tu sais Ouais d'autres personnes Mon oeil Quand tu mens Tu sais ton regard va vers la gauche Qu'est-ce que tu racontes ? Il rit ironiquement Et bien De toute façon Tu sais que fumer n'est plus un tabou pour un jeune garçon Même pour une jeune fille La fille le regarde comme si elle était stupéfiée par quelque chose Bon ok J'en ai juste pris une Ou deux Quelle importance Je suis plus accro Je te dis La fille reste toujours Pétrifiée Mais quoi ? Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup ? Non je réfléchis Ça me trottine dans la tête ce que m'a dit Eric Eric ? Quand je suis allé vérifier hier Dans la nuit s'il s'était endormi Il m'a demandé Pourquoi tout le monde était devenu gentil avec lui L'argent Rend tout le monde gentil Oui mais Pourquoi ? Je connais pas ma tante Brigitte Elle était la terreur pour Eric Si tout n'était que mensonge Je vois pas où tu veux en venir J'essaie de poursuivre la pensée d'Eric Depuis que notre vie a changé Eric est la seule personne qui s'est rétractée sur lui-même Il a perdu tout son enthousiasme Même face aux cadeaux Ce n'est qu'un enfant Ça lui passera Oui mais ses sentiments sont vrais Je sens qu'il y a une fausseté quelque part Et Eric m'a demandé autre chose Pourquoi papa est ivre tous les jours ? Je lui ai demandé comment il savait Il a dit quoi ? Il a observé que quand papa rentre la nuit Il titube Et il danse en désordre Il crie sur tout le monde Ce qu'il sait pas c'est que Maman aussi s'enivre Chaque jour Mais elle quand elle se saoule Elle va s'endormir calmement Depuis que les préparatifs du mariage de nos parents ont commencé L'enthousiasme de maman a baissé d'un cran Ça lui ressemble pas Viens N'y pense plus Le garçon s'approche de la fille Elle se laisse enlacer Puis brusquement s'éloigne Quoi ? Je t'ai vu hier soir Le garçon écarquille ses yeux Tu m'as vu hier ? Oui je dois partir Non attends Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu cries ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Puisque je t'ai dit que je t'ai vu T'as pas à me crier dessus ? Tu m'as vu où ? Chez vous Chez nous ? Oui devant le portail A 18h La fille sort Tant que le garçon ne la retienne Elle m'aime donc ? Elle m'aime Monologue 2 La mère du garçon Dans une des boutiques de lingerie Dont elle est devenue propriétaire La boutique est fermée Autour d'elle Différentes bouteilles de liqueur Elle boit un peu de chaque bouteille Je vois Déjà Le mot Qui veut sortir de ta bouche Ivroniesse Ivroniesse Et puis quoi ? Toute la ville est devenue riche d'un seul coup Du coup Toute la ville est devenue ivrogne C'est une équation bien équilibrée Se saouler la gueule nous permet d'endiguer cette part de nous que le sinistre a laissé Tu te rappelles Une fois Je t'ai parlé de trois femmes Celles qui m'avaient mis la puce à l'oreille J'en ai revu une dans un restaurant Celle dont le mari a failli se pendre parce qu'elle Ah bah tu t'en rappelles bien l'histoire Mais de son mari je te disais qu'il était un salaud comme Ah ok ça aussi tu sais d'accord Eh bien Cette dame avait une coiffure à la Marie-Antoinette C'était une montagne qui balançait sa tête de l'avant vers l'arrière et vice versa Elle avait au moins cinq colliers en or autour de son cou Elle était assise sur une table isolée Elle n'arrêtait pas de gigoter sur son siège Je l'ai reconnue par son demi-sourire sarcastique qu'elle arborait ce jour-là Et puis elle s'est mise à briser toutes les bouteilles qui étaient sur la table Elle rit en insergeant les lingeries d'alcool Ah vous aussi vous devriez boire Buvez mes chères marchandises Vous avez fait de moi une femme exceptionnelle Elle joue avec des sous-vêtements On exhibe quelques-uns Je me demande bien quel genre de lingerie tu aimerais voir sur mon corps Ça Ou ça Ou peut-être ça Ou encore ça Véro Tu n'as jamais eu voix au chapitre C'est dans mon âge avancé que j'ai découvert que face aux lingeries Les yeux de certains hommes se transforment en lampadaires Ils vous scrutent avec appétit comme un chien affamé Tes yeux ne pouvaient même pas s'allumer à la lumière d'une petite torche Que j'en mette des nouveaux Que j'en mette des vieux Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir des boutiques de lingerie Ce que tu ne sais pas C'est pourquoi Eh bien parce que si l'équilibre de l'homme commence par son intérieur Son apparence aussi commence par son intérieur C'est vrai que tu n'étais qu'un salaud Mais tu étais mon salaud J'ai pas fait couler une seule larme pour te pleurer Mon salaud Elle prend une gorgée de liqueur Tourbillonne en aspergeant les lingeries Elle alaite Suffoque Douleur Est-ce qu'on pleure Les salauds Je ne sais pas combien de fois j'ai retrouvé des perruques Des culottes Des chaussures de dame dans la chambre de mon fiancé Il m'a toujours répondu que ce sont les affaires de sa soeur Qu'elle oublie toujours Alors que sa soeur n'a que 10 ans Lui aussi Un salaud Arrête de rire Un salaud sophistiqué En mangeant du caviar du matin au soir On oublie sa saloperie Il veut que je choisisse vite le jour de notre mariage Elle voit une gorgée J'ai pas pu te pleurer Mon salaud Dialogue 3 Le garçon Dans la maison inachevée Il a l'air calme et pensif Il sent qu'il veut contenir une douleur Au-dedans de lui Un jour Alors que j'avais égaré mon cahier de maths Je le cherchais dans tes affaires J'ai trouvé une petite enveloppe dans un livre Quand je l'ai ouverte Il y avait des billets de banque Bella m'avait conseillé de garder cet argent Et de voir ta réaction Et tu t'en es pris à maman Alors que tu lui disais toujours que tu n'avais rien Je t'en ai voulu Oh papa je t'en ai voulu Papa j'ai pas pu te pleurer La fille rentre Tu pleures ? Comment tu sais que j'étais ici ? Je savais pas Tu pleures ? Juste une pensée vers mon père Ce jour là me revient Quand la première déflagration a tonné Papa nous a réveillés Ma soeur et moi Il portait juste un pantalon Son torse était nu Maman n'était pas là Elle était à l'église Il nous a demandé de sauter par la fenêtre Des chambres Nous avons couru comme des fous A la deuxième déflagration Il est tombé Et un mur est tombé sur lui La fille enlace le garçon Je suis persuadée que tes souvenirs de lui Te donnera la paix Et aussi à son âme Le garçon enlève les mains de la fille Tu as déserté notre lieu secret Mais sans remords Sans remords ? J'ai passé une semaine à guetter ton ombre Sur votre ruelle Tu m'as même refusé d'apercevoir ton ombre Toi sur notre ruelle ? Même devant votre portail Sans voir mon ombre ? Chaque jour Je passais chaque jour Mais je t'ai pas vu un seul instant Le soir tu te glissais sous le manguer En face de chez vous Je restais là avec mes copines et ses frères Et ta copine et ses frères ? Bah oui Et ta copine et ses frères ? Mais où est le problème ? Ses frères Et ce frère là ? Avec sa barbichette comme un cabri C'est pas trop âgé pour toi ? Et cette vieille fille Qui sortait avec toi du portail l'autre jour Vous sembliez bien vous entendre ? C'est la copine du fiancé de ma mère Quoi ? T'as entendu ? Mais ta mère est au courant ? Non Tu lui as rien dit ? Non je suis un garçon Et moi je suis une fille Je vais le lui dire Je veux dire par là que Je n'interviens que quand il y a mort d'homme Pas pour des futilités Une affaire de coeur T'appelles ça futilité ? Le garçon sort Où vas-tu ? J'ai un devoir personnel à accomplir Une affaire de coeur On peut danser si tu veux Ouais sous le manguier Vous dansiez aussi ? J'ai vu l'autre nuit Il sort Il est jaloux Il est jaloux Vraiment Vraiment Jaloux Monologue 3 Le père de la fille Au bord du fleuve Comme en transe Il se roule dans le sable Puis se cogne Contre les rochers des cataractes Puis se calme Il a l'air étourdi Perdu Je nage Dans du sable Je me cogne contre ces rochers Ma chair ne frimit pas Je me sens étourdi Qu'est-ce qui m'arrive ? Il s'assoit Je pourrais me jeter dans le fleuve Non Il respire goulument Un air doux remplit ses poumons Un bel air Il devient plus lucide Se secoue Je me suis enfui J'ai détalé Comme un voleur J'ai fui Mon mariage Ma soirée Martine aussi Martine a pris la fuite 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 Puisque le mot mariage a pris d'assaut leur bouche A Martine et à Brigitte Mes nuits se sont envenimées Comme un véritable forcéné Je cours dans les savannes Des montagnes Des ravins Je ne sais pas Trempés dans une sauce pimentée J'en ai l'air en tout cas Je cours jusqu'à ce que les ailes poussent derrière mon dos Je ne sais pas Des ailes ou des piquets Enfin des choses Que je ne vois pas Qui strident mon dos Mes nuits ont pris la place des bombes Ces bombes n'ont pas arrêté de me poursuivre De violer mon sommeil Quand la bière me lessive à mort Je vois mes jambes grossir Jusqu'à déchirer mon pantalon S'enflammer au moindre contact avec le sol Je brinque balle étourdie En complète déconnexion avec ma volonté Je soulève mes jambes Jusqu'à sentir mes cuisses se fissurer Puis un boum Ma chèvre au sol Parfois sous le lit Où ma femme ressort le matin Je revois Eric demander à sa soeur Pourquoi tout le monde devient si gentil avec moi Et pourquoi papa se saoule chaque jour J'aurais voulu le rassurer Lui dire que papa ne prendra plus une seule goutte d'alcool Mais ce temps de claquement de biais nous fait bouillonner La chair à mille degrés On se fait écraser par notre propre ombre Un matin j'ai vu le jeune millionnaire du bar Il avait construit une belle maison à deux niveaux Ce matin-là Il a déversé de l'essence dans toutes les pièces de la maison Et il y a mis le feu Il regardait la maison partir en fumée tout content Il applaudissait son chef-d'oeuvre Il avait l'air exalté Comme si chaque flamme qui pétillait dans sa maison Pour lui restituer chaque portion de son être Une foule s'est acharnée sur lui en le traitant de fou Mais il n'était pas fou C'est juste, c'est d'argent Martine n'est pas venue Elle a fui cette soirée dont elle a toujours rêvé d'être la reine Elle s'est dépouillée de ce désir comme par enchantement Le jour de la dote, elle avait un regard fuyant, évasif Peut-être qu'elle court aussi la nuit comme une forcenée Le jeune millionnaire et sa maison Le jeune millionnaire et sa maison Et Martine, je crois savoir où elle est La folie du jeune millionnaire Il sort en courant Dernière scène Dans une rue La fille d'un côté, le garçon de l'autre Ils courent l'un vers l'autre Leurs beaux habits ont l'air fatigués Ils s'arrêtent face à face et respirent fortement Puis se jettent dans les bras l'un de l'autre Ils se sourient Ils sont essoufflés Je me sens apaisé Oui, moi aussi Comme si une roue de fortune nous avait fait vivre à une vitesse effrénée Et là, elle est peut-être repartie Elle s'en est allée Le silence revient après la tempête Mais tu as quitté la soirée en catastrophe Je t'ai vu courir comme une forcenée Mais toi aussi je t'ai vu courir Comme un forcenée Alors que j'attendais de monter dans le premier taxi venu Je rejoignais ma mère Oui, je vois Je sais pas comment tu te sens J'ai l'impression Que tout est fini Mais qu'est-ce qui est fini ? Je ne sais pas Une certaine paix m'envahit Toute cette agitation autour de nous va prendre fin J'en suis sûre J'ai l'impression que l'âme de mon père a quitté mon corps Peut-être qu'elle a trouvé du repos comme on dit Peut-être que celle de Bella et de Jerry Vont aussi libérer mon corps Parle-moi de Bella Tu me l'avais interdit ? Plus maintenant On jouait dans une même équipe de football Alors c'est vrai ? Elle joue au football ? Oui Pourquoi tu doutes ? Non Elle avait beaucoup de posters de joueurs dans sa chambre Je la vois toute auréolée d'une lumière blanche Tenant un ballon Habillée de ses shorts et maillots de footballeur dont elle raffolait Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle jouait Elle aussi C'était une fille Une fille pas comme les autres A chaque fois qu'on allait affronter une autre équipe Elle se déguisait en garçon Se déguiser en garçon ? Ouais, ça lui ressemble Elle courait plus vite que nous tous Ah ouais, elle a toujours lutté pour être première en tout Elle avait une force qui nous étonnait Ah au fait, ça me revient Quoi ? On a de l'argent Oui, tout le monde a de l'argent ces derniers temps On fait des fêtes à gauche, à droite On se donne des plaisirs Non, non, je parle de l'argent que nous avons gardé Bella et moi Je ne veux pas entendre ça Mais tu veux que je te parle de Bella quand même ? Oui, mais ça c'est du vol ce que vous avez fait On le faisait pour venir au secours de nos mamans Chut ! Bon, de toute façon c'est Bella qui gardait le carnet La fille place un doigt sur les lèvres du garçon Elle s'approche pour l'embrasser Mais le garçon s'écarte Tu ne veux plus ? Tu n'as que 14 ans Et toi 18 ans ? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir grandi plus vite que ton âge ? Ouais, j'ai l'impression d'avoir 40 ans Oh 40 ans, non c'est trop Le garçon enlace la fille Et toi, tu as quel âge ? Moi j'ai 25 ans Non, 30 ans Si tu avais 30 ans Je te toucherais sans m'arrêter Euh... Eric Quoi Eric ? Tu as vu comment mes parents ont déserté leur soirée de mariage ? Je les ai retrouvés tous les deux dans la maison en train de pleurer Et je n'ai pas voulu les déranger Et là Eric doit être perdu, je dois le rejoindre Elle court Attends Tu sais Ma mère a brûlé une de ses boutiques Mais tu crois qu'elle va brûler les autres aussi ? Je ne sais pas Je crains que mes parents brûlent aussi la maison Si ça peut leur faire du bien comme à ma mère Montre-moi comment elle courait Bella Mais c'était sur le terrain Et si tu cours pas ? Moi je vais te montrer comment elle courait J'ai un peu de son sang en moi On les entend courir Et rire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz